salut tous j'espère très bien aujourd'hui le mardi 7 décembre 2021 très belle journée aujourd'hui vous allez voir qu'on est sur un joli rebond du côté des crypto du côté bitcoin qu'on pouvait voir la map on a un bitcoin quasi à 52000 dollars 5% de hausse du côté zelcoin ça pourrait pareil eth qui continue à monter au niveau de la hausse voilà 5% de hausse c'est vrai qu'il nous a fait de belles perfs ces derniers jours alors qu'on a le graphique vetteth qui est toujours très intéressant on a aussi le matic le matic est très intéressant on avait un beau graphique que vous avez montré alors je vais pas montrer mais je vais vous montrer juste après au niveau de matic le th qui est très intéressant aussi qui a pété une grosse est toujours aussi dans son triangle de compréhension contre de l'art très très intéressant on a aussi je vois le croc qui a fait une belle performance le gld qui s'est pas trop mal repris et dans l'ensemble en réalité on est plutôt orienté la hausse actuellement à court terme c'est intéressant on va voir toujours dans le scénario entre le v ou w qu'on pourrait faire au niveau de bitcoin et du goût sur l'ensemble du marché mais en tout cas on a toujours une corrélation qui reste assez forte entre bitcoin bien sûr et les alcoïnes et je pense que de toute façon dans un premier temps que je l'ai expliqué si on commence à partir de la hausse c'est d'abord bitcoin qui devrait logiquement emmener d'abord toute la map au niveau la hausse donc lui qui performe et ensuite ça irait plutôt sur les alcoïnes donc on va directement sur le crypto font gride pouvoir qu'il est à 25 donc par rapport à la journée d'hier toujours dans l'extrême fier on est pile à la limite parce que la limite c'est plutôt 25 pour l'extrême fier et l'autre limite c'est 75 pour l'extrême gride c'est très intéressant parce que au final vous voyez on est resté quoi deux trois jours dans l'extrême gride l'extrême fier plutôt je sais pas si on va pouvoir revenir si on va y revenir dans le futur si jamais on fait une autre jambe baissière on va forcément y revenir et surtout là on a le plus peur en réalité quand le marché a le plus peur c'est pas quand on descend la première fois mais surtout quand on descend on remonte du coup on croit qu'on repart et finalement on redescend là c'est fatal et là c'est là où tout le monde a un peu peur tout le monde désespère donc c'est intéressant à suivre mais je pense que logiquement on devrait plus y retourner on va voir on va voir si on fait une deuxième jambe baissière ou pas mais c'est vrai que du coup par rapport à la journée d'aujourd'hui à mon avis demain le crypto font gride sera plutôt dans le neutre voire voire peut-être pas en vert mais plutôt dans vers le jaune par ici entre les 30 et les 50 du côté de twitter on commence avec un nouveau projet sur lequel je suis rentré très intéressant alors ils m'ont proposé en plus un giveaway donc c'est cool 05 et h et ça en fait beaucoup la déguée je suis en train de me dire parce qu'il ya je sais plus ce qu'il y avait comme gué mais il n'a bien trois quatre mois à faire et du coup le prochain que j'ai dit ici je ferai tirage aux soeurs en live sur twitch donc prochain live sur twitch normalement sera je pense dans la semaine je sais pas quand exactement vous verrez de façon et ben on fera tous les tirages aux soeurs donc n'hésitez pas à aller sur twitter et à essayer de participer au maximum c'est tout simple vous êtes juste à rt à suivre les deux comptes et vous êtes éligible au tirage aux soeurs et après du coup sur twitch bon on fera les tirages aux soeurs des différents les différents concours et au moins ça permettra de sélectionner gagnant et après je le dirai directement sur twitter donc plutôt cool à 05 et h j'ai quand même 3000 environ on a un peu moins 1500 2000 euros ce qui n'est pas trop mal et du coup c'est un giveaway avec qui avec akte akte qui régale qui est une néo banque 3.0 vous connaissez sûrement une au banque en gros vous avez les banques traditionnelles vous avez ensuite les néo banques qui sont plus orientés vers tout ce qui est numérique en fait c'est une no banque qui sont très digitalisée en fait si vous voulez elles ont pas de support physique où vous pouvez aller à votre banque pour retirer votre chèque etc voilà faire des rencontres physiques avec les gens de la banque là c'est tout numérique c'est à dire c'est tout sur internet c'est une néo banque et c'est vraiment pratique moi j'utilise mais donc quasi que des néo banques c'est tellement pratique parce que ça va vous avez des frais qui sont beaucoup moins élevés que les que les banques traditionnelles au niveau des crypto c'est très 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 crypto friendly alors que cette néo banque je pense que c'est de la crypto c'est la néo banque la plus crypto friendly c'est qu'il est plus en accord avec les crypto et du coup vous n'avez pas de problème avec ça que ce soit au niveau des virements etc pour envoyer pour ressortir parfois des banques qui bloquent les virements crypto parce que c'est drôle dangereux ou je sais pas quelle connerie vous sortent mais là du coup il n'y a pas de problème par rapport à ça il ya aussi plein d'autres petits avantages qu'il n'y a pas sur les banques plus traditionnelles qui sont très intéressants le mieux pour comprendre c'est directement d'aller sur leur site il est ici à 4.0 je vous mettrai sur l'inscription je mettrai directement la ceo on pourrait directement y aller si je me suis intéressé parce qu'ils sont en asio et ça au niveau de la public sale ils sont environ à la moitié ça a vraiment bien marché sans temps de cartonner donc ça c'est cool j'espère que voilà normalement on voit d'ici ce soir sera tranquille et ça risque de mettre encore quelques temps avant ça finisse mais je pense que voilà d'ici quelques semaines à mon avis la public sale sera fini en gros du coup au niveau de la ceo ils veulent récolter 10 millions de dollars ce qui est quand même assez énorme mais en peu de temps ils ont déjà réussi à récolter 5,2 millions malgré la baisse qu'on a eue là récemment avec le cours parce que ce qu'il faut savoir c'est que souvent les asio se remplissent par rapport à l'euphorie du marché si le marché est assez euphorique les asio vont se remplir très vite du coup à très intéressant d'habitude j'essaie de vous présenter projet avant que l'asio sorte mais là du coup voilà projet était super j'adorais et voilà si on était déjà sorti donc moi ce n'est pas grave je suis rentré en cours de l'asio et c'est pas trop tard aussi pour vous si jamais vous les rentrez sur l'asio comme d'habitude attention 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 comme tout que ce soit levier que ce soit n'importe quel voilà de trading copy trading asio etc n'aille pas tout mettre votre capital sur les asio c'est très important il faut faire vos recherches il faut regarder les asio qui sont les plus intéressantes pour vous et surtout pas tout mettre dedans c'est un moyen comme un autre dans les crypto de se diversifier et d'essayer de faire du rendement mais c'est pas une certitude comme à chaque fois il y a des asio qui marche et des asio qui marche pas et du coup il faut faire vos recherches par rapport à ça pour savoir qui est ce qui vous convient le mieux ce que vous pouvez voir du coup de votre côté sur le site c'est directement sur le site et aussi comme vous pouvez voir vous avez le white paper qui est juste là donc vous pouvez le checker il est assez long il fait environ voilà 50 pages ce que vous pouvez voir c'est la team etc alors il ya la team à regarder il ya tout ce qui est au niveau du partage du token on va les voir rapidement je crois il est juste là voilà on environ alors on l'a aussi sur un site pour aller voir sur un site au final il ya dans le paper vous avez tous les détails mais là tout ou les plus gros les plus gros choses à savoir sur le sur le projet sont écrités directement sur le site et voyez juste là par exemple ils pouvant proposer leurs cartes qui leurs quatre bancaires qui sont assez stylés avec en métal et vous avez aussi différents modes d'abonnement en fait simplement sur la banque et ça c'est trop bien c'est à dire vous pouvez ouvrir un compte gratuitement vous voyez c'est free c'est gratuit et vous pouvez faire voilà les virements c'est pas acheter des cryptos en dollars donc ça c'est cool et doit tous les trucs de base en fait d'une banque hors que les banques traditionnelles la plupart du temps vous demande des frais et après vous avez les abonnements au dessus qui sont plutôt moins cher mais qui vont rapporter plus plus d'avantages et parfois pour avoir du cashback qui sont aussi assez intéressant au niveau du token ne sont pris à un dollar un euro plutôt donc c'est à dire que 1 à qui était il haut s'appelle comme ça égale un euro et le minimum pour entrer sur un styro c'est 1000 euros donc c'est quand même assez élevé faites attention aussi toujours à votre capital vous avez un arcade de 27 millions d'euros il ya 10 millions de du token qui va être au niveau de l'initial supply donc au début et au max supply ce sera du coup 100 millions et au niveau de la location voyez vous l'avez ici au niveau du token ça reste assez correct je vous laisserai checker et vous avez le team qui est juste là voilà avec du beau monde vous avez le ceo alors vous avez plusieurs ceo mais le plus le plus gros c'est celui-là du coup enfin ce qui est le plus investi dans le projet ce qui est le plus en avance est gale et chez très intéressant j'ai checké son profil il a fait pas mal de choses il est dans et déjà les trahi dans bnp paribas pendant un an et cinq mois c'est pas énorme mais au moins ça lui a permis de savoir comment marchent les banques plus traditionnelles et après en fait de voir les problèmes pour les banques ensuite switcher sur une néo banque qui convient le mieux et là en fait où il trouve tous les meilleurs et meilleurs compromis qu'on peut avoir avec une banque donc pour tout ça j'ai noté aussi quelques infos que j'ai trouvé en plus ils ont au niveau de la ceo du coup en fait elle a été lancé du coup il ya une semaine et en une semaine ils ont quand même rempli 5 millions donc ça très vite faites attention je pense que si voilà aurait des vidéos dans une semaine ou deux à mon avis sera déjà fini donc faut pas trop tarder si jamais vous les rentrez dessus quand études c'est pas du tout un conseil c'est juste moi je vous présente des projets sur lesquels je rentre ils sont basés au niveau de leur pays sont basés en irlande en irlande parce qu'il ya pas mal davantage qu'on peut qu'on peut avoir comparé à d'autres pays vous êtes toutes les grosses boîtes maintenant qu'ils sont en irlande il ya c'est vrai qu'il y a pas mal davantage de ce côté là ils sont aussi en partenariat avec la blockchain aidera ça c'est très intéressant parce que la blockchain aidera c'est une grosse blockchain et ils sont 37e au niveau du code market cap niveau du market cap plutôt c'est à dire qu'au niveau du market cap global des crypto adhéra est quand même 37e donc c'est pas mal du tout et ils sont en partenaire avec avec cette blockchain du coup et du coup ils seront directement sur la blockchain et ils ont obtenu aussi un financement de leur part donc ça c'est assez cool et aidera pour ceux qui savent c'est par rapport à leur token le hash bar connaissez sûrement le hash bar qui est du coup 37e niveau du classement et qui permet de faire c'est une blockchain qui permet de faire énormément de transactions là j'ai écrit dix mille transactions par par seconde c'est énorme et frais très très faible après voilà c'est toutes les blockchains un peu révolutionnaire et gld aussi il y a le rendre plein d'autres blockchains différentes un peu dans ce style mais du coup le projet à nos banques là que je nous présentais à kt va plutôt aller dans ce sens là pour aller sur la blockchain de hash bar et en gros ce qu'il faut retirer un peu de ce projet la kt c'est que c'est pas forcément qu'une néo banque comme par exemple l'avoir sur une partie sur évolut mais c'est néo banque plutôt situé crypto c'est à dire qu'elle est c'est à dire qu'elle est vraiment tournée sur le côté crypto et blockchain voilà pas forcément que sur sur le côté néo banque donc c'est pas mal parce que c'est entre voilà une néo banque ça croisement entre une néo banque entre les portefeuilles crypto et la blockchain etc l'investissement donc c'est pas mal je trouve que c'est une bonne alternative et à mon avis les banques de futur se rapprochent plutôt de ce concept là et comme j'avais dit en général quand il y a une nouvelle révolution comme ça qui arrive dans un domaine les anciens les anciennes personnes qui font les anciens sociétés qui sont là dedans elles doivent s'adapter quand on a eu internet qui est arrivé toutes les sociétés toutes les entreprises toutes les banques qui sont pas adaptées internet sont mortes seulement elles ont dû s'adapter ce sera pareil avec les crypto si les banques traditionnelles comme crédituel crédit agricole tout voilà tout le tout ce qui a par rapport à ça il y en a pas mal en france eh ben si elle s'adapte pas aux crypto à la blockchain et se propose pas des crypto à leurs clients ça va être compliqué je pense aujourd'hui ça va encore mais dans dix ans vingt ans c'est très compliqué pour elle et du coup elles vont devoir s'adapter à ça et une dernière chose aussi que j'ai noté c'est que du coup pour l'instant ils sont en irlande et ils ont fait différentes demandes pour pouvoir faire passer les services de paiement directement dans l'ue donc ça c'est en cours et je tiendrai au courant aussi par rapport à ça et dernière chose du coup l'accio enfin le listing plutôt de l'accio se fera du coup en mars et il sera listé sur plateforme bitrex à mon avis ce sera sûrement aussi sur des decks je tiendrai au courant de façon par rapport à ça voilà pour tout ça on va revenir sur twitter on va commencer avec un enfin on va continuer avec un autre projet bien sûr c'est egl d l ronde est souvent parlé ils ont un problème avec l'ordech ce j'avais pas du tout fait gaffe mais en gros ils ont un problème je allais voir hier mais en réalité c'est toujours en maintenance je sais pas encore actuellement mais je pense que c'est toujours en maintenance en gros ils ont eu je sais pas ce qu'ils ont eu exactement où là il ya benjamin le créateur le ceo de l ronde qui a fait un long poste vous invite à aller voir ça c'est intéressant il a fait un serait de 8 8 8 où il explique tout simplement qu'est ce qui se passait une vue d'ex qu'est ce qui va arriver qu'elle qu'est ce qu'ils ont mis en place pour plus que ça se reproduise pour que ça marche correctement et c'est donc quoi quelques bugs au niveau technique ça remet pas du tout en cause le projet voilà long terme au niveau fondamentaux que je reste tout à fait bullish là dessus et c'est pour ça aussi je me dis qu'on a une baisse assez fort du côté du cours parce que ça pense à impacter en fait cette mauvaise news a plutôt impacté le cours au niveau de la baisse et donc ça crée une force vendeuse assez forte et en réalité c'est ces moments là c'est les meilleurs pour rentrer parce que c'est un peu des accidents de marché et c'est plutôt des endroits opportuns des moments opportuns je trouve pour rentrer sur sur ce genre voilà de token donc quoi j'allais toujours très bullish pour ma part après c'est avec leurs decks là il faut qu'ils réparent faut qu'ils trouvent les solutions par rapport à ça mais voilà ça fait partie des problèmes que peuvent avoir les projets ensuite du côté de bain non ce gros problème reste que j'ai eu fonction de retrait tempérament suspendu je sais pas ce qu'ils m'ont raconté par rapport à l'activité anormale sur votre compte c'est n'importe quoi et du coup j'ai dû faire alors j'ai dû lever les restrictions pour le faire ils ont de prendre une vidéo de ma tête durant environ 30 secondes pour analyser que si c'était bien moi etc et ça me fait de plus en plus filmer binance parce que ils demandent de plus en plus en fait d'infos en fait si vous voulez sur vous même des vidéos de vous etc et c'est pas c'est pas forcément une bonne chose parce que si ça fuite les les données pas moi personnellement c'est pas un truc que je suis fan de données données personnelles tout simplement et je sais que aussi voilà dans l'univers crypto c'est un truc que pas mal de monde regarde niveau des données personnelles faire attention de pas donner trop ces données personnelles c'est très important et parfois donner ses données personnelles c'est plus dangereux en fait que donner par exemple sa carte bancaire et je vous promets et du coup ça pas beaucoup de personnes en ont conscience et pourtant c'est bien vrai donc pour l'instant ça y est m'ont débloqué mais c'est vrai que voilà binance attention moi je suis de moins en moins fan et je passe de plus en plus sur ftx ensuite j'ai fait le petit transfert oui j'ai envoyé 18 th de suisse borg à binance comme je expliquais alors 18 th ça fait quand même pas mal de th après ce qu'il faut savoir c'est que moi mes th j'ai acheté très très peu cher mes th j'ai acheté peut-être à 100 200 dollars ça parait facile quand on dit moi j'ai acheté mes th à 100 dollars puis j'ai encore aujourd'hui ça parait très facile mais je vous promets que acheter des th à 100 dollars quand tout le monde est en panique et les garder jusqu'à aujourd'hui c'est très très dur vraiment c'est pas facile du tout on se rend pas compte et parfois on dit ouais les gens qui ont connu bitcoin en 2013 ils ont eu de la chance mais je vous promets que c'est très très dur parce que il ya beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens qui ont connu bitcoin en 2013 2014 2012 2011 mais il y en a très 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 peu qui ont réussi à acheter du qu'une à cette période et le garder jusqu'à aujourd'hui vraiment ça qui est le plus dur bref et du coup pourquoi j'ai fait ça parce que je vous rappelle je voulais switcher que j'expliquais mais vêtres et th et du coup je vais le faire pas pallier moi j'ai pris un pourcentage comme d'études voilà mes th je vais pas prendre tous mes th pour un pourcentage de mes th je vais pas vous dire combien exactement mais voilà vous pouvez prendre 10 20 30 40 % de th au dessus ça me paraît un peu un peu risqué et après les switcher en vêt pour faire la performance ensuite revenir en th du côté de glace and j'ai mis un petit indicateur intéressant du côté du nombre de personnes en profite donc cet indicateur en orange là il montre le nombre de personnes qui en profite donc quand on est tout en haut on a 100% profite c'est à dire que le cours n'ont pas de découvrir et souvent du coup on corrige assez fort une fois qu'on arrive au 100% ce qu'il y a récent en 2017 c'est que oui plusieurs fois on a fait des corrections une ici une deuxième ici une troisième ici assez forte moins 30% environ ici là on était sur moins 35 là je crois on est carrément allé chercher les moins 42% mais alors entre moins 30 et moins 40% du côté du cours et du côté de l'indicateur bah du coup on revenait tout le temps sur les zones des 75 entre voyez 80 et 75 c'est à dire que environ 75 80% du marché était en profit sur sur cet indicateur et du coup à chaque fois qu'on trouvait ce bottom bah oui à chaque fois on se relançait et ce qui est très intéressant c'est qu'actuellement on est pile sur le zone c'est à dire qu'on est sur un moins 40% au niveau du cours et au niveau de l'indicateur on est sur 76% des gens qui sont en profit donc on est à peu près dans la même zone que en 2017 donc j'ai dit que ça peut être un bottom très intéressant là du côté du cours avec cet indicateur autre graphique très intéressant du côté de bitcoin on a une phase assez intéressante niveau théorique voyez on a une phase baissière sur ça on fait en fait il voulait une colle si vous voulez la résistance on vient se détacher et là on fait notre bonne phase on revient et en fait on perd sa nouvelle hausse donc ça fait une lide une phase bonne phase et une phase et du coup là on peut très plutôt ce contexte là où voyant descendre en plus trop remonte et là du coup on laisse une sorte de poche d'air pour ensuite hop explosé et faire une grande phase donc scénario intéressant et à surveiller autre graphique très intéressant c'est sur le matic eth et avec le matic alors ça c'était du coup hier il a pété nous la hausse et là il nous a fait une performance actuellement matic qui est assez fort du côté de bitcoin on a aussi un autre graphique a très très épuré très simple mais c'est en général c'est les meilleurs au niveau oui clé oui quand on a une traîne qui casse ici on est la résistance hop on l'a cassé au niveau du mois de juillet on a fait un pull back en septembre et on est reparti là on est dans le même contexte ou est pareil on est une traîne ici qu'on avait cassé au niveau pareil environ vers juillet à non juillet c'était plutôt là on va plutôt qu'elle c'est vers septembre octobre et là du coup on fait un vitesse dessus pour ensuite repartir en après avoir similaire à ce cas là donc encore avoir une traîne plutôt haussière j'ai vu aussi ça qui est intéressant du côté de la bitcoin de violence oui qu'on est au niveau du cours sur une sorte de cassure ici du triangle comme on l'a fait juste là donc ça c'est intéressant et du côté du récit oui c'est un peu la même chose on a les break juste là qu'un retest et l'appareil dans le break de ce de ce de cette résistance de récit attention quand même que ce soit pas un faux break comme on l'a fait ici il faut bien que ça se valide au niveau de la hausse et là du coup ça pourrait emporter du coup la bitcoin de l'évenance au niveau de la hausse et du coup former une bitcoin saison exactement qu'on avait fait ici il ya plus d'un an pour relancer si vous voulez le début du bullrun enfin là c'était pour lancer le début du bullrun et là du coup pour relancer la deuxième phase du bullrun logiquement micone devrait d'abord super formé que j'expliquais faire monter l'habitant d'un an c'est ensuite au pro descendre pour alcool saison du côté du bitcoin très joli rebond on peut voir que ce qui est intéressant c'est que j'ai laissé cette reine là au niveau des livres et qu'on était venu chercher plusieurs fois alors là il m'a le mise alors c'est plutôt en weekly qu'elle était à pouvoir en weekly on la voit très bien ici alors je peux la décaler plutôt comme ça et du coup on a pu rebondir pile dessus donc très très intéressant pour ça on trouve du support par rapport à ça de la farce acheteuse mais sur trois bougies vertes donc c'est pas voilà ça casse pas non plus de catin panard de patin canard c'est pas exceptionnel mais c'est quand même pas mal du côté du rsi oui que du coup on a pu rebondir la zone des 30 comme j'expliquais donc ça c'est très bon et ce que je vais voir aussi c'est du côté du mscd mais que petit à petit on commence à dégraisser du côté des volumes là on commence à passer avec les volumes vendeurs commencent à descendre et petit à petit on va pouvoir croiser bullish et repartir au niveau de la hausse est ce qu'on peut regarder aussi par rapport au cours et ce qui peut être intéressant en termes d'indicateurs c'est bien sûr les volumes si on a évolué descendant qu'on a ici attention faut se méfier il faut vraiment qu'on évolue à 100 ans qui arrive pour continuer à maintenir notre tendance haussière comme vous savez maintenant les volumes c'est très important à surveiller surtout qu'on relance une tendance et on a toujours notre mouvement mobile là qui se situe juste au dessus de la tête vers 58 mille dollars lui aussi va très intéressant à regarder parce que je pense qu'il peut nous donner un peu du fil à retordre avant de pouvoir le passer voilà pour notre bitcoin du côté des accueil a quelques trucs à passer parce qu'on a quand même des perfs qui sont assez assez folle parce qu'en fait c'est vraiment les alcains performe encore plus que bitcoin vu que bitcoin est plutôt orienté à la hausse actuellement on commence avec le gd qui a trouvé son bottom ici et qui nous a fait alors bottom je ne sais pas parce qu'on a déjà fait un ici mais vous voyez qu'on a fait une mèche pile sur le bas du canal donc très intéressant on est transpercé ici mais là du coup on n'a plus rien de mèche et directement rebondir on a fait une belle perf par la suite donc là pour l'instant voilà c'est trop tôt pour se dire ça y est on se relance il faut du temps il faut encore quelques jours pour voilà pour certifier tout ça et pour surtout avoir des volumes qui arrivent et si vous voulez construire de quelque chose de ça la hausse parce que par exemple ce que je vois c'est voilà une éventuelle bottom voilà une petite consolidation mais deux jours ça suffit pas il faut plus de journée il faut au minimum jusqu'à la fin de la semaine là déjà on aura un peu plus de clarté par rapport à ce que peut nous faire le marché ETH aussi très intéressant parce que vous pouvez voir qu'il a rebondi pile sur sa zone de support aussi très très en terme un peu comme bicoine donc ça c'est très bon et comme j'ai expliqué là je préjais deux choses sur ETH soit ça va on continue à ranger à dans ce triangle ascendant puis on casse à niveau la hausse soit on fait un range horizontal ce que je préjais un peu moins et ce qui serait un peu plus dommage et du coup pour l'instant ça marche plutôt bien on range bien là dedans on trouve du support ici de la force acheteuse donc on pourrait revenir là continuer là et puis casser ça niveau la hausse pas seulement ce que je préjais sur ETH et je pense que s'il n'y a pas de flash crash ou de mauvaises news qui arrivent logiquement au niveau graphique ça devrait se tenir et on a du coup notre Matic qui nous fait 6% de hausse là en 24h regardez Matic ETH aussi il a cassé son range là donc c'est très propre et le Matic USDT contre le dollar là aussi c'est très bon rappelez-vous triangle de compression on le casse au niveau la hausse et vous voyez on s'est même payé le luxe de faire un joli pullback sur triangle de compression pour repartir alors on nous a fait des mèches qui étaient terribles là ces derniers jours mais ça tient ça tient donc ça c'est bon et pour l'instant vous voyez on est toujours dans un casseur de ce triangle de compression avec le break le pullback donc c'est parfait et la target je vous rappelle c'est vers les 3$ ici donc on s'y rapproche petit à petit attention plus on se rapproche de la target plus on a de chances après de légèrement corriger de consolider pour ensuite on va continuer notre tendance haussière mais c'est vrai qu'en passant ouais il est plutôt orienté à hausse ce qui est intéressant aussi ce qu'on peut mettre je viens de voir à l'instant mais c'est un truc dans ce style on peut prendre les lignes un peu plus précis et là ça peut être pas mal on pourrait avoir un canal haussier en passant c'est un peu trop tôt je pense pour le mettre alors on pourrait avoir un biseau ascendant comme ça dans ce style ça m'étonnerait pas qu'en fait on continue à monter là-dedans et du coup on va valider notre target ici en haut et après hop on corrige et là on stagne puis on remonte etc ce genre de scénario personnellement je le vois bien venir donc on verra attention aussi au niveau du RSI en daily vous voyez qu'on est pas loin d'un double top parce que ce qu'on pourrait faire là aussi ça coïnciderait bien avec ce que j'ai dit juste avant en gros voilà on monte on vient ici chercher le haut du biseau ascendant ce qui est intéressant c'est qu'on valide la target ici et là on corrige et ce qu'on ferait du côté du RSI c'est du coup un truc comme ça et là double top et un M du côté du RSI ensuite hop et puis remonter ça m'étonnerait pas voilà un truc dans ce style on verra de toute façon voilà ça reste un altcoin ça reste matique et du coup le problème avec les altcoins c'est que tu appartes la liste que vous allez faire si Bitcoin commence à partir dans un sens ou dans un autre assez fort tous les altcoins vont le suivre en fait tout simplement et casser leur analyse une dernière chose que je vais vous montrer c'est le côté de l'ESP500 parce qu'on avait peur au niveau des marchés j'ai dit les marchés s'ils commencent à dévisser l'anti ça va être très très compliqué pour Bitcoin mais comme je l'ai expliqué on est pas du tout dans une phase de flash crash on est plutôt dans une phase de correction il y a vu que c'est très bien le cas c'est à dire qu'on fait une phase de correction et on remonte et on n'est pas du tout dans une phase de flash crash ça c'est une phase de flash crash comme on a eu au niveau du corona c'est normal en fait c'est de logique que dans une montée on corrige durant une semaine et qu'on fasse une correction de moins 4, moins 5% sur l'ESP500 pour monter progressivement en tout cas on est toujours aussi sur l'ESP500 donc pas de soucis de ce côté là du côté 804 Challenge on est repassé à 11 000$ donc ça monte plutôt fort ce qui est une bonne chose voilà OGD qui remonte assez fort chez l'ISO aussi on reste quand même dans le négatif pour la plupart mais vu qu'on avait fait pas mal de bénéfices avant on reste en positif de 1000$ et le but au niveau 804 Challenge je vous rappelle je pense que je vais vendre une partie alors je sais pas quoi exactement vous avez dit le deuxième trade sur GLD pourquoi pas le revendre et ensuite le passer directement sur le VET pour jouer la performance VET ETH du côté de Cryptos au niveau des news on commence avec Nifty Gateway qui introduit une solution pour réduire les frais d'Ethereum de 70% et ça ça fait plaisir et j'espère que voilà d'ici la fin du bullrun on aura des frais moins élevés sur ETH 2.0 avec ETH je l'espère vraiment parce que sinon ça a coûté très cher déjà actuellement on a des frais parfois qui s'allèvent à 20-30$ sur ETH avec la blockchain qui est un peu qui est un peu overbookée entre guillemets mais ce qui veut dire c'est que la fin du bullrun on risque d'avoir des frais qui montent à 100, 150, 200$ donc faites attention aussi de pas tout mettre vos cryptos sur les wallets sur les hardware wallets parce qu'à la fin quand vous voudrez tout switcher sur les plateformes d'échange ça va mettre des jours et ça va coûter très très cher bon sur en 2017 moi quand je voulais envoyer les transactions de ma wallet à par exemple Binance ça prenait 3 jours et ça me coûtait 80$ de frais pour Bitcoin donc ça il faut bien le prendre en compte et de l'anticiper un peu voilà c'est le mieux en bas du côté de la Colombie avec la plus grande banque de Colombie qui s'associe avec Gemini, Gemini, je sais pas comment on dit exactement il faut proposer l'achat de crypto-onnaies Gemini qui est la plateforme d'échange qui a été créée par les deux frères Winkluvos rappelez-vous c'est ceux qui ont créé plus ou moins Facebook et ce qui est intéressant c'est que du coup on a un gros partenaire entre les deux et la Colombie ça reste quand même pas non plus un pays ultra développé économiquement mais ça reste quand même un pays assez développé et que la plus grande banque de Colombie se mette aux cryptos ça peut petit à petit se décaler vers le gouvernement un peu qu'on a eu avec le Salvador et j'ai l'impression que les pays de l'Amérique du Sud sont assez ouverts ont une ouverture d'esprit plutôt bonne par rapport aux cryptos et la plupart je pense seront les premiers pays en fait au monde à accepter le Bitcoin comme on a eu au niveau du Salvador petit à petit on pourrait avoir le Brésil, puis on pourrait avoir le Paraguay on pourrait avoir la Colombie etc etc et on continue sur cette lancée et ce qui fait aussi tout ça c'est que la plupart des monnaies de l'Amérique du Sud la plupart des pays qui sont en Amérique du Sud ont des monnaies qui sont complètement inflationnistes avec de l'hyperinflation et du coup ça pose des problèmes et c'est là où Bitcoin aussi joue son rôle ensuite on finit avec une petite actu sur le journal du coin avec la DeFi et Metaverse l'homme le plus riche d'Asie prophétise l'avenir de l'investissement je ne connais pas du tout cette personne mais du coup le plus riche d'Asie c'est que quand même voilà c'est un milliardaire et qui pèse au niveau de la finance mais au niveau des fortunes mondiales parce que l'Asie c'est quand même assez grand économiquement et donc plutôt optimiste pour les cryptos c'est assez cool parce que les milliardaires sont importants les milliardaires sont importants parce qu'ils ont une image de marque qui peut faire changer les choses par rapport aux cryptos le fait qu'on ait Elon Musk qui soit plutôt bullish sur les cryptos voilà ce milliardaire aussi il y en a aussi d'autres je n'en ai pas forcément en tête mais il y en a d'autres après il y en a d'autres aussi qui sont contre comme je pense à Warren Buffett Warren Buffett je vous le dis c'est qu'une question de temps ne vous inquiétez pas parce qu'il avait fait pareil au niveau de l'internet rappelez-vous au niveau d'internet il était très contre internet dans les années 2000 il est arrivé en 2010 il a dit bon je suis trompé par internet je reviens sur mes propos et j'investis à fond sur internet je pense qu'il fera pareil pour les cryptos en gros il est très contre les cryptos et dans 5 ans 10 ans il nous dira bon je suis trompé sur crypto je reviens fort dans les cryptos j'investis à fond dans les cryptos on verra mais moi je le vois bien venir comme ça on finit avec le commentaire du jour de Connect with nature qui me dit bonjour Mathéo désolé de faire augmenter la moyenne d'âge de la communauté j'ai 73 ans et je regarde tes vidéos au quotidien merci pour ton travail trop cool trop trop cool et content d'accompagner plein de personnes de différents horizons et surtout de différents âges j'ai 73 ans c'est quand même assez fou au niveau statistique je pense que t'es pas mal situé tu dois être dans les 0,1% de la chaîne qui ont plus de 70 ans et si jamais il y a des dames qui ont des mamies qui ont plus de 70 ans 80 ans et qui sont du coup des femmes manifestez vous en commentaire parce que là vous êtes vraiment vraiment peu nombreuses parce que je crois vous êtes 4% de femmes sur la chaîne en niveau stats et plus 70 ans vous êtes 0,1% 0,1% vous êtes très peu nombreux en tout cas ça fait plaisir c'est trop cool et c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge en fait c'est bon pour apprendre les cryptos et il n'y a pas d'âge surtout pour investir et plus tôt vous investissez mieux c'est mais même à 60 ans 70 ans investir c'est très important pour assurer plus ou moins sa retraite voilà ça peut être vraiment une bonne chose après bien sûr le profil est différent et du coup l'investissement va être aussi différent par rapport aux prises de risques que vous pouvez prendre donc voilà je vous laisse ça dessus pour aujourd'hui grosse vidéo connaissez pas à liker à vous abonner à passer en description je mettrai aussi la SEO où je vous ai parlé tout à l'heure je vous laisse ça dessus et sinon moi je vous dis à demain ciao